Bonjour, dans ce tutoriel je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans la création de calques, et notamment je vais vous montrer comment créer un calque animé de type Noise. Donc on y va, clique droit dans la composition pour créer un nouveau calque 2D, et alors à présent notez qu'on a le choix entre créer le calque dans son état par défaut, donc par exemple ici Noise dans son état par défaut, ou bien on a directement accès à des presets qui sont des pré-réglages en fait de ce type de calque là. Donc par exemple, ici je vais prendre le preset qui s'appelle Curtains, donc c'est un effet type rideau. Alors dans le Noise, il y a plein de paramètres à nouveau, on va pouvoir régler tout un tas d'aspects, les couleurs, les échelles, le type de bruit, etc. Et parmi tous ces paramètres, il y en a un qu'on utilise très souvent qui s'appelle le transport, et qui va permettre de lire le calque. Donc en l'occurrence, le Noise c'est un calque un peu spécial car il a une durée infinie. On peut le lire autant de temps qu'on le souhaite, et il va continuer son animation de manière infinie. Si on ouvre le transport, on peut à l'intérieur voir en effet que la longueur est infinie, et on peut changer la vitesse de lecture dans ce calque. On peut aussi se déplacer à la main dans cette longueur infinie de ce calque. Alors je vais changer le mode de fusion afin que ça se mélange avec les autres calques de la composition. Je règle un petit peu l'opacité. Et voilà, nous avons notre première composition animée dans ce mode. Alors ce qu'on peut faire, c'est enregistrer cette composition en faisant File Save As. Et là, on va les enregistrer dans notre Media Directory, celui qui avait été créé à la toute première leçon. Et voilà, le nom que je vais donner à cette composition, c'est leçon3.compro. Ça y est, elle est enregistrée. Je vous invite à suivre le tutoriel suivant pour voir comment configurer la sortie de SMOD afin de voir cette composition sur le deuxième écran, en plein écran.